Musique Vidéo numéro 2 Choisir le système de production et les races Musique Cette vidéo fait partie de la série réalisée pour le programme de gestion durable de la faune sauvage et fournit des conseils pour une production avicole familiale réussie. Musique Connaissez-vous les différents types de production avicole familiale à petite échelle? Il existe quatre types de systèmes de production. Petit élevage extensif en liberté, élevage extensif en liberté, semi-intensif et intensif à petite échelle. Ces systèmes vont d'un faible niveau d'intrants et de résultats à un niveau élevé d'intrants et de résultats. Pour choisir le système qui vous conviendra le mieux, posez-vous les questions suivantes. Pensez-vous élever des poulets pour les œufs, la viande, pour avoir un revenu ou pour plusieurs de ces éléments à la fois? Votre production de volailles sera-t-elle votre activité principale ou souhaitez-vous en faire une activité parallèle qui ne vous prendra pas trop de temps? Quelles races sont disponibles dans votre région? Est-ce que les intrants de production, par exemple les vaccins et les aliments pour animaux, sont déjà disponibles dans votre région? Dans les petits élevages extensifs en liberté, les poulets peuvent courir librement durant la journée et peu ou aucun supplément de nourriture ne l'aurait donné. La taille du troupeau varie de 1 à 5 oiseaux. Pendant la nuit, les oiseaux trouvent généralement leur propre abri et vont parfois se percher dans des arbres pour leur sécurité. Les poulaillers les plus simples peuvent être construits à partir de matériaux locaux. L'élevage ne nécessite aucune surveillance et il peut y avoir de grandes pertes d'œufs et de poulets à cause des prédateurs comme les oiseaux sauvages, les chiens et les serpents. La production est en général faible et est destinée aux ménages. Peu de temps est consacré aux soins des oiseaux. Dans les élevages extensifs en liberté, la volaille est libre de picorer et de courir pendant la journée et elle est enfermée dans un bâtiment pendant la nuit. La taille du troupeau varie entre 5 et 50 oiseaux. Il arrive qu'un supplément de nourriture, des rations commerciales, soit distribué. Les niveaux de production peuvent être plus élevés que dans les petits élevages extensifs, le troupeau étant plus nombreux, et peuvent satisfaire la demande des ménages, voire, occasionnellement, fournir un revenu lorsqu'il y a un surplus. Bien que ce système de production demande plus de temps et d'intrants, il est encore considéré à faible niveau d'intrants et de résultats. Dans les systèmes extensifs sans limite de parcours, le contrôle des maladies peut s'avérer problématique parce que les oiseaux sont autorisés à courir librement et que ceux qui sont en bonne santé se mélangent à ceux qui sont infectés et parce que peu d'aviculteurs vaccinent leurs oiseaux. Dans les systèmes de production semi-intensifs, les oiseaux sont enfermés la plupart du temps ou gardés dans une cour avec une liberté de mouvement limitée. Dans ce système, la taille du troupeau va généralement de 50 à 200 oiseaux. Ils reçoivent quotidiennement des restes alimentaires et des rations commerciales. Le niveau de productivité est satisfaisant dans ce système d'élevage et l'accès au marché est important. Ce système nécessite un plus grand investissement de temps et d'argent. Enfin, dans les systèmes de production intensifs à petite échelle, la volaille est entièrement enfermée dans des bâtiments construits à cet effet et est exclusivement nourrie avec des rations commerciales équilibrées. Ces systèmes visent essentiellement la production de viande de volaille et d'eux. Ce type d'élevage représente souvent l'activité principale des ménages et prévoit une grande quantité d'oiseaux, de 50 à plusieurs centaines. Ce système de production a pour but essentiel la vente commerciale, en général sur les marchés urbains. Dans les systèmes extensifs, les oiseaux sont habituellement des races locales, comme les créoles, alors que dans les systèmes intensifs et semi-intensifs, des oiseaux bien précis sont généralement choisis pour leurs différentes caractéristiques. Certains systèmes extensifs en liberté ou semi-intensifs ont recours à des races issues de croisements. Les races locales sont typiquement élevées dans les zones rurales et périurbaines et elles sont jugées inefficaces pour les élevages commerciaux en raison de leur faible productivité. Or, ces races sont idéales pour les systèmes d'aviculture à faible intran. Elles ont le double avantage de produire à la fois de la viande et des oeufs. Elles sont bien adaptées à leur environnement et résistantes aux maladies, capables de s'alimenter en picorant et d'éviter les prédateurs, car elles sont agiles et rapides et leur plumage coloré et bariolé leur sert de camouflage. Les poules locales ont un instinct marqué pour la couvaison, qui non seulement favorise l'éclosion de leurs propres oeufs, mais également leur instinct protecteur à l'égard des poussins vulnérables. Il est souvent possible de faire appel aux nombreuses connaissances traditionnelles pour améliorer les performances des poules locales. Certaines régions disposent aussi de poulets issus de croisements. Lorsqu'elle est bien gérée, leur production de viande et d'oeufs est bonne. Les poulets génétiquement améliorés sont utilisés par la plupart des producteurs avicoles commerciaux à grande échelle, mais parfois aussi dans les systèmes de production intensifs à petite échelle. Ce sont soit des poules pondeuses, pour la production d'oeufs, soit des poulets de chair, pour la production de viande. Les animaux doivent recevoir une alimentation commerciale, équilibrée, qui varie au fur et à mesure de leur croissance et doit répondre à des normes sanitaires strictes. Il est important de comprendre que pour ces poulets améliorés, les poussins doivent provenir ou être achetés auprès de couvoirs professionnels à chaque fois qu'un nouveau troupeau est requis. En effet, les poules améliorées ont perdu leur capacité à couver et leur progéniture perdra certaines qualités propres après une ou deux générations. Message à retenir Les systèmes extensifs, avec des oiseaux locaux ou parfois issus de croisements, sont adéquats pour obtenir une alimentation nutritive sans grand investissement de temps ou de ressources. Les systèmes intensifs ou semi-intensifs, avec des races croisées ou commerciales, peuvent générer des bénéfices, mais demandent davantage d'investissement et un bon accès aux intrants et aux marchés. Dans les autres vidéos de cette série, vous en apprendrez davantage sur la gestion des différentes races dans les différents systèmes d'aviculture familiale, et tout particulièrement, dans le système extensif en liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada